Musique Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo donc ce sera mon point de lecture donc toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes prochaines lectures, enfin mes futures lectures donc la dernière fois donc je vous laissais avec, enfin je sais plus avec quoi je vous laissais bref je sais jamais donc la dernière lecture que j'ai lue donc c'était You Liar in Hypo j'essaye de le faire en anglais mais ça le fait pas de Naoshi Arakawa aux éditions Kiyun Shonen donc voilà j'ai pas vraiment aimé ce manga je crois que j'ai mis un 2,5 ou un 3 je pense que je l'apprécierais plus en animé parce que en gros c'est l'histoire de ce garçon là qui est un protège de la musique pianiste je crois si je me souviens bien c'est un pianiste et il y a eu quelque chose qui s'est passé un traumatisme qui s'est passé et genre 4 ans plus tard il a arrêté de jouer du piano il peut plus jouer du piano un truc dans le genre et il va rencontrer cette fille qui est un peu le contraire de lui qui est elle enfin c'est enfin pas le contraire mais contraire je veux dire dans le sens de leurs différentes personnalités elle aussi est dans la musique elle joue du violon et elle vit la musique à fond voilà un truc c'est en elle et elle a une joie de vivre etc et voilà ils vont se rencontrer il va se passer des choses et moi personnellement j'ai pas apprécié plus que ça les dessins je n'aime pas du tout ces dessins je vous montre ce genre de dessin je n'aime pas du tout c'est trop foncé c'est pas assez éclairé je trouve enfin je sais pas j'aime pas trop ce genre de dessin déjà et l'histoire elle est trop plate et je pense que parce que c'est un manga sur la musique donc je pense que c'est mieux d'avoir la musique enfin je pense que c'est mieux de le regarder en animé et avoir la musique classique en esprit en l'écoutant je pense que j'apprécierais plus parce que là oui on nous dit c'est Beethoven etc c'est la sonate de je sais pas quoi mais voilà on n'entend rien on ressent pas vraiment les choses et si je le regarde en animé je pense que je l'apprécierais plus à ce niveau là donc que voilà ensuite j'ai lu Fièvre de lune de Karen Manny Molling donc c'est un comics ou un graphic novel en français que j'aime et adoré un 4 sur 5 donc franchement ce ce comic novel graphique c'est oula j'ai fait un mélange là ce comics ou graphic novel est vraiment fait mais juste mais pour les fans de la série tout simplement parce que ça apporte pas grand chose à l'histoire originale donc voilà c'est vraiment pour les fans moi j'ai vraiment apprécié le fait que on a des vis enfin on a on a des visages sur des noms de monstres etc par exemple je sais pas si je pourrais vous le montrer enfin j'aurais dû mettre un petit un petit post-it pour trouver ça c'est dommage parce que je perds du temps là vous cherchez ça bon moi c'est pas grave je trouve pas par exemple le macalo pour les gens qui ont lu la série fièvre le macalo ben là on peut le voir là comment il est vraiment enfin voilà des choses comme ça et j'adore Chester le club Chester bon Jericho Baron il m'a le dessin franchement il est je pense pas qu'il était comme ça pour moi Jericho Baron c'est vous voyez le mannequin là de c'est un mannequin homme comment il s'appelle encore je sais plus c'est quoi son nom bref il est brun c'est un mannequin pour une ligne de 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 sous-vêtements masculins il est brun avec des yeux bleus et tout il a vraiment des traits et pour moi c'est Jericho Baron et à chaque fois quand je disais ça pour moi c'est j'avais lui en tête Jericho Baron pour moi c'est lui et là le dessin il est je sais pas trop il est bon voilà c'est rien mais voilà comme je vous dis ça apporte rien plus à l'histoire originale donc c'est juste pour apprécier les dessins franchement moi j'ai adoré donc voilà après j'ai lu le tome 12 des ombres de la nuit de Cressley Cole alors mon dieu je l'ai adoré mais à un point pas possible donc je l'ai mis à 5 sur 5 voilà Cressley Cole je pense que je pense que vous devez à force me connaître mais j'adore cet auteur comme Nalini Singh et là franchement mais je me dis mais comment fait cet auteur parce que voilà je veux dire elle part du par exemple d'un événement qui s'est passé au tome 7 tome 7 ou 8 je crois et à partir de là il y a cet événement là c'est un peu une base en fait voilà c'est une base de cet événement là et au tome 7 elle part avec des personnages une histoire un autre environnement une évolution et ensuite le tome 8 on repart de cette même base mais avec d'autres personnages un autre royaume d'autres trucs et c'est comme ça jusqu'au tome 12 et moi j'adore mais je me dis mais c'est un truc de ouf je sais pas comment elle a fait en fait pour imaginer tout ça parce que bon là on est avec Tronos et comment elle s'appelle c'est pas possible et Lante donc Lante c'est une sorcerie une sorte voilà une sorcière sorcerie les gens qui connaissent pas c'est une créature qui utilise de la magie c'est la reine de la persuasion voilà elle peut persuader tout le monde à sa voix voilà et puis elle peut ouvrir des ordres des espaces tant temporels et tout pour aller dans d'autres mondes j'adore et Tronos qui est un vrai qu'n'air un vrai qu'n'air c'est un être ailé un humain mais qui a des ailes des ailes un peu de dragon des griffes et des cornes ils ont 4 cornes mais il y en a que 2 parce qu'il y en a qui ont été arrachés et voilà il a 2 cornes de démon comme ça et voilà et voilà c'est voilà juste ce genre de créatures j'adore franchement j'adore toutes ces créatures qu'elle qu'elle invente Crashly Call c'est parfait je trouve ça et comme je vous dis je sais pas comment elle fait pour partir dans différentes directions mais en même temps ils sont tous dans un truc oh mon dieu et oui on a des scènes épicées voilà mais pas beaucoup on a pas c'est pas énorme mais c'est pas ce qui fait l'histoire et on a l'humour 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 c'est un truc de ouf moi c'est ce que j'adore je me souviens quand j'avais lu cette série au tout début c'était je me souviens de cette scène où on voyait des valkyries des valkyries je sais pas si vous connaissez les valkyries c'est des guerrières avec des oreilles de fées et qui ont un peu une sorte d'affinité avec les orages et tout et je me souviens de cette scène genre 3 valkyries qui étaient dans une voiture décapotable rouge avec un son genre R&B, hip hop fort en train de rigoler comme je sais pas quoi genre ils sont habillés genre avec mini jupe et tout non franchement j'avais cette image j'ai toujours cette image et ça me fait trop trop rire quoi ou sinon voilà Nyx Nyx c'est une autre valkyrie mais qui est un peu folle qui enfin elle devient folle un peu parce que elle a comment dire elle a elle est un peu médium enfin elle voit le passé elle voit le présent elle voit le futur et tout ça mélangé et des fois ces trucs et j'adore elle a toujours des t-shirts mais super marrants dessus et puis elle a toujours une sorte de comment ça s'appelle elle a une petite une petite chauve-souris qu'elle appelle comment elle l'appelle la chauve-souris la chauve-souris elle a un autre trop marrant qui est tout le temps sur son épaule et c'est trop trop marrant j'adore trop et voilà c'est que des trucs comme ça et j'adore franchement voilà c'est trop trop bien donc j'ai hâte de lire la suite ensuite j'ai lu Crès de Marissa Mayer le tome 3 de la saga des chroniques lunaires que j'ai adoré j'ai mis un 4 sur 5 franchement c'est j'ai envie de dire la première enfin ça doit pas être la première série mais c'est l'une des séries qui ne je trouve ne faiblit pas en fait par exemple dans un tome 1 après le tome 2 c'est un peu moins bien après le tome 3 ça monte un petit peu là je trouve que c'est assez constant c'est une série constante et j'adore beaucoup beaucoup je ne sais pas trop si on voit bien avec la luminosité je vais voir si je ne peux pas aligner ça on a un petit peu de lumière je ne sais pas trop excusez-moi je ne sais pas trop si on voit bien ou pas bref donc j'étais à ce truc enfin à ce truc à ce livre et voilà j'ai vraiment adoré je l'adore ce personnage elle est mais elle est d'une gentillesse d'une naïveté mais qui est adorable et qui fait qu'on je ne sais pas j'avais envie de la prendre et c'était tout tout chamallow tout chamallow j'ai adoré tout ce qui est derrière aussi donc franchement j'ai hâte de voir la suite de cet univers vraiment incroyable et voilà quoi après j'ai lu un nu adulte donc c'est Kaylee et Kayden de Jessica Sorensen donc c'est le tome 2 de sa série Kaylee et Kayden donc c'est rédemption j'ai adoré j'ai mis un 4 sur 5 au début c'est assez long c'est voilà c'est assez long c'est le passage d'un tome 1 à un tome 2 donc il y a des choses à expliquer vite fait mais voilà c'était franchement trop bien et comme le titre le dit rédemption c'est vraiment ça la rédemption et on a toujours ce sujet qui est très réel et c'est pour ça que j'adore la plume de Jessica Sorensen c'est que on a l'impression que ces personnages sont vrais sont réels enfin ça existe dans la vraie vie ce qui se passe ce qui se passe pour eux et je trouve que comment dire ça me je ressens les choses mais réelles voilà je sais même pas comment expliquer ça bref donc voilà là c'est deux personnages qui ont des 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 problèmes je sais pas si je peux oui bon voilà qui ont des problèmes par exemple Caden qui lui était là il se fait il se fait frapper par son par son père depuis qu'il a depuis qu'il est petit et voilà il se fait vraiment frapper et puis pour ne plus ressentir des émotions quoi que ce soit ou pour faire taire toutes ses émotions ce qu'il fait c'est qu'il c'est qu'il se scarifie et on a Kaylee qui elle s'est fait violer quand elle était petite par un par un proche de sa famille et qui en grandissant a changé totalement est un peu genre gothique qui se fait vomir et voilà enfin plein de choses comme ça c'est déjà deux personnages déjà qui ont déjà des problèmes j'allais dire psychologiques déjà et en plus quand ils sont ensemble je trouve que ça aurait pu être un peu malsain qu'ils soient voilà les deux ont des problèmes mais en fin de compte les deux ils se complètent ils apportent quelque chose l'un à l'autre et j'ai adoré donc j'ai vraiment hâte de lire cette suite c'est vraiment un très bon New Al U franchement super je préfère cette histoire de Kaylee et Kayden que de Ella et Mika voilà je préfère ça franchement donc voilà ensuite ce que je suis en train de lire j'ai pas pris le livre et voilà il est sur mon lit mais j'ai pas envie de me déplacer là donc je suis en train de lire Fangirl de Rainbow Rowell pour l'instant ça va donc à voir par la suite parce que c'est un gros pavé de un peu plus de 500 pages quand même voilà et après ça je ne sais pas ce que je vais lire j'en ai tellement comme d'habitude que j'ai du choix donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes lectures bye